Qui ne s'est jamais retrouvé face au dos d'un écran, se demandant ce qui pouvait bien y être affiché ? Bien sûr, il existe tout un tas de techniques plus ou moins fines, allant du reflet dans les lunettes au classique déplacement furtif pour aller chercher un objet imaginaire placé comme par hasard de l'autre côté de l'écran. Mais s'il existait une solution plus discrète par rapport à tout ça ? Non parce que quand même, fixer des lunettes de quelqu'un en françant des sourcils comme un taré, je suis pas sûr que ça passe pendant longtemps ! Eh bien, cette solution discrète existe, et on l'a dans les mains ! Ce que vous voyez sur cet écran, c'est la retranscription de l'écran qui est juste là, et il n'y a absolument aucune connexion physique entre les PC, et ils ne sont même pas connectés à internet, donc pas non plus de bureau à distance ! Et cette technologie existe depuis près de 10 ans, et personne n'en a jamais parlé ! Bon par contre, je dois vous avouer que le côté discret que je viens de vous mettre en avant est assez relatif, et vous allez vite comprendre pourquoi ! Salut c'est Léo de la chaîne TechMaker, et aujourd'hui on va voir comment capturer l'image qui passe à travers un câblage HDMI sans même y toucher, et voir qu'on pourrait faire ça avec n'importe quel écran en le pointant simplement avec une antenne ! Mais concrètement, comment ça fonctionne ? Eh bien comme n'importe quel signal électrique qui passe dans un câble, le signal vidéo qui circule dans un câblage HDMI donne lieu à des pertes sous forme d'émissions radio, le câblage y sent comme une antenne ! L'idée, ça va donc être de capturer les ondes radio, et de tenter de les décoder afin de reconstruire l'image originale ! Alors on pourrait tenter de dire que tout ça existe déjà, et c'est pas très répandu, mais ça s'appelle la transmission vidéo, et c'est par exemple utilisé pour les systèmes sans fil de casques de réalité virtuelle ! Mais là, la grande différence, c'est que c'est absolument pas volontaire ! Pour une transmission plus classique, il faut l'autorisation des deux côtés, c'est à dire qu'il faut avoir fait le choix de mettre un émetteur sur le PC et un récepteur sur l'écran, et donc on doit avoir le contrôle de tous les périphériques ! En plus ce genre de système est très souvent chiffré, impossible donc de passer au travers ! Là la différence, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir accès ni à l'ordinateur ni à l'écran, et surtout ça fonctionne sur n'importe quel câble, même si certains la s'échappaient plus d'informations que d'autres, ce qui va dépendre du blindage du câble, du PC ou encore de l'écran. Pour faire tout ça, il va nous falloir plusieurs choses ! Déjà de quoi réceptionner le signal, ici on utilisait un AKRF1 qui est une radio open source capable d'émettre et de recevoir de 1MHz à 6GHz ! Dans ce cas précis, on pourrait utiliser des outils bien plus accessibles, mais j'avais ça sous la main donc c'est ce que j'ai utilisé ! Ensuite il va nous falloir une antenne, et enfin il va falloir la partie logicielle afin de reconstruire l'image. De ce côté, c'est l'outil Tempest SDR qui va nous aider, outil créé par des chercheurs qui ont souhaité mettre en évidence la faisabilité de cette technique. Le premier Proof of Concept date quand même de fin 2013, donc c'est pas non plus ultra récent comme concept justement ! Pour faire fonctionner tout ça, la première chose à faire est de trouver sur quelles fréquences ont émis ces fameuses ondes qui s'échappent du câble. Cette fréquence va dépendre du système, selon le PC, le câble et l'écran, et la fréquence ne sera pas forcément la même. Ce qu'on va faire, c'est utiliser un outil qui va simplement faire ce que fait un poste radio, c'est à dire transformer le signal en son. On va en suite se balader dans les fréquences de manière à retrouver le signal, en particulier grâce à l'outil d'analyse de spectre en waterfall, qui va mettre en évidence les fréquences sur lesquelles on reçoit un signal. Afin de faciliter cette recherche, on va pouvoir faire tourner une vidéo sur le PC cible qui va donner lieu à l'émission d'un signal bien spécifique, que l'on pourra reconnaître à l'oreille. Sauf que du coup, cette étape demande d'avoir accès au PC en question, donc bien sûr niveau discrétion on a vu mieux, mais si on le voulait vraiment, on pourrait se débrouiller pour trouver la fréquence sans passer par ce moyen, ça serait juste bien plus galère, mais dans la théorie, on pourrait le faire sans accès. Une fois la fréquence trouvée, il ne reste plus qu'à lancer le logiciel Tempest SDR, indiquer la fréquence trouvée précédemment, indiquer la résolution de l'image et c'est parti ! Pour connaître cette résolution, on peut soit regarder sur le PC en question, soit trouver le dock de l'écran, soit utiliser l'outil d'analyse inclus au logiciel qui va repérer les pics afin de nous aider à deviner la résolution. On a juste le gain, le filtre de l'image et c'est tout bon ! Et avec tout ça, bah en fait ça a l'air super simple ! Enfin super simple, on se comprend. Mais est-ce que dans la pratique ça fonctionne aussi rapidement que ça ? Et surtout, c'est quoi la qualité qu'on ressort ? Déjà ce qu'on va faire, comme on l'a dit, c'est lancer une première fois le logiciel de radio pour trouver la fréquence en question. On va donc lancer SDR Sharp et grâce à ce système là, eh bien on va essayer de voir justement quelle est la bonne fréquence. Maintenant que le ciel est lancé, je vais faire play. Là je vais pouvoir déployer mon antenne et comme vous allez voir visuellement, il y a des endroits où ça va un petit peu s'énerver sur le logiciel. Notamment là, on peut le voir à 396 et surtout, vous allez entendre du son qui va sortir finalement du logiciel en question. Et ce son, il provient du signal du câble HDMI. Donc on va se rapprocher de ce 396, vu qu'on voit que ça s'excite un petit peu là-bas. Et là déjà, on va entendre un petit peu plus une musique. Encore une fois, je vous laisse essayer de voir ce que c'est. Il faut qu'on essaie de se rapprocher le plus possible de là où il se passe quelque chose en fait. Là, comme on le voit, c'est vraiment sur 396, donc ça doit pas être très très loin. Bon, c'est à peu près le cas vu qu'on a déjà pu faire quelques tests. On sait qu'il va falloir aller sur du 396 020. Et là par contre, on va entendre ça de manière beaucoup plus fort. Et là, vous avez peut-être reconnu de la lettre release. Alors pourquoi ça joue cette musique ? Eh bien c'est grâce à la vidéo qui est en train d'être jouée là-bas. C'est déjà en contraire sur le sujet. Et ça, c'est par rapport au signal vidéo. Vu qu'il y a des bandes blanches et des bandes noires directement sur cette vidéo en question, vu que le signal il est transmis par ligne, ça fait que ça va jouer tous ces sons-là. Et cette vidéo est vraiment faite pour qu'on puisse reconnaître la bonne fréquence. Et ils se sont dit, on va faire ça avec la lettre à Elise. Et moi, ça m'arrange quand même pas mal. Au moins, la vidéo se fera pas strike sur YouTube. C'est quand même plutôt sympa. Là, par exemple, vous allez le voir, on va changer justement une page noire ou une page blanche. Et là, le logiciel va complètement modifier. On va voir effectivement qu'à 396 020, comme on est ici, à chaque fois, il va y avoir un pic qui va se faire quand l'image va changer. Grâce à tout ça, on va pouvoir passer à la suite et afficher le contenu de cet écran. Donc là, on va complètement changer de logiciel. On va regarder notre 396 020, parce que finalement, c'est ça qu'on voulait récupérer avec. On va pouvoir lancer Tempest SDR, du coup, donc le fameux logiciel dont on a parlé tout à l'heure. On va démarrer tout ça comme il faut. Là, tout est démarré. Il y a la fréquence 396 020 qui est ici. Je vais pouvoir appuyer sur Start. Et là, plus je vais rapprocher mon antenne, et bien finalement, du câble HDMI, et plus je vais voir quelque chose. Là, vous voyez, l'image, elle apparaît de plus en plus. Elle devient de plus en plus claire et elle devient de plus en plus discernable. Là, si je mets loin, vous voyez, l'image, on voit de vraiment plus grand chose. Hop, là, on va pouvoir revoir notre ami Pépé la grenouille. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Une fois qu'on a tout ça, littéralement, je peux voir ce qui se passe sur cet ordinateur, alors qu'encore une fois, je n'ai aucune connexion Internet et aucune connexion physique à ce dernier. Et donc, avec ça, tout est possible. Sachant qu'il y a moyen d'avoir une image plus ou moins bonne. Ça dépend vraiment à quel point on a été précis sur la fréquence. On va pouvoir un petit peu tweaker que ce soit le gain ou le filtre passe-basse qui va changer beaucoup de choses si on a quelque chose de plus fixe ou une vidéo qui sera plus fluide. Mais il y a moyen d'avoir quelque chose de plus ou moins sympa. Évidemment, on ne va pas avoir un retour en 4K du truc comme si on était réellement branché. Il ne faut peut-être pas abuser, mais ça reste quand même discernable. Après, bon, comme vous l'êtes dans notre cas, l'antenne, elle est vraiment collée au câble. Donc, finalement, ce n'est pas le plus opti. On va en parler après pour optimiser ça, mais il y a évidemment moyen de faire ça de beaucoup plus loin. Avec ce système, l'émission est très faible et il faut vraiment que l'antenne soit collée au câble pour que ça fonctionne bien. Donc pour un système de piratage à distance, il manque quand même un petit peu le côté distance. Même si ça reste remarquable en soi, car on n'a aucun contact physique avec le câble HDMI ciblé. Mais d'autres systèmes permettent de récupérer l'image à plusieurs mètres du câble, et ça avec une antenne basique. Concernant l'antenne, justement, il faut savoir qu'une antenne s'est fait pour fonctionner autour d'une certaine fréquence. Et donc ça veut littéralement dire qu'il faut construire une antenne pour chaque système que vous voulez pirater. Et pour créer cette antenne, il faut déjà connaître la fréquence. Donc ça veut dire que lors de votre mission piratage, il faudra faire au moins deux passages. Un premier avec une antenne générique pour pouvoir faire nos tests et trouver la fréquence adéquate. Et un second avec l'antenne sur mesure pour avoir le meilleur signal possible et donc le meilleur retour vidéo possible. Dans notre cas, on a eu de la chance, car par hasard, l'antenne qu'on avait était déjà pas mal adaptée à la fréquence qu'on a mesurée. Mais pour améliorer le signal et donc pouvoir le recevoir à une distance plus importante, on peut fabriquer une antenne précisément pour notre fréquence. Et encore mieux, on peut créer une antenne directionnelle qui va permettre d'augmenter le gain dans une direction. Il suffira de la pointer vers le système pour facilement doubler ou tripler la portée. Enfin le retour des DIY sur la chaîne, vous êtes content non ? C'est donc ce qu'on va faire ici, on va utiliser un outil en ligne permettant de créer une antenne Yagi, le même type que ce qu'on trouve sur les toits pour recevoir les chaînes de la TV. Même si bon, je pense que vous êtes pas encore des masses à l'utiliser au vu de la qualité que ça sort, que ce soit en termes de définition ou en termes de contenu tout court. L'outil va donc nous donner la taille et l'emplacement des différents éléments. On va donc pouvoir préparer ces derniers avec du câble électrique rigide pour ensuite les fixer sur un simple morceau de bois qui servira de support. On se toudre le câble RF sur l'élément alimenté et un connecteur à l'autre bout du câble et c'est tout bon. Bon, vous avez bien vu, avec tout ça, la finalité, on arrive à l'avoir. Néanmoins, c'est quand même giga fastidieux. Là, c'est tranquille, je suis assez pépouze, j'ai accès assez facilement à ma cible qui est juste là et donc je peux me dépatouiller. Maintenant, dans la réalité véritable, c'est clairement pas la même. Car en résumé, ça veut donc dire qu'il va falloir déjà aller une première fois dans le lieu où est votre ordinateur cible, réussir à faire en sorte que la vidéo dont vous avez besoin se joue sur cet ordinateur, donc que par un coup de bol miraculeux le lien YouTube soit ouvert et de pouvoir coller votre antenne générique au câble HDMI sans qu'évidemment on vous voit, donc avec un stratagème de génie du mal, genre demander si votre colis mondial relais est arrivé, trouver encore un prétexte comme quoi vous devez partir car vous avez oublié un truc, trouver la fréquence en regardant ce que vous avez enregistré sur votre ordinateur qui était caché dans votre sac lors de votre première visite, fabriquer l'antenne sur mesure chez vous, revenir assez vite dans le lieu en question avec votre magnifique création, on sait jamais peut-être que l'ordinateur ou l'écran va être remplacé, donc si vous êtes trop lent, vous aurez fait tout ça pour rien, et enfin se mettre toujours pas trop lent avec votre antenne aussi longue que l'épée de cloud de FF7 et pointer le câblage HDMI discrètement pour que justement personne ne se rende compte de ce que vous faites, et tout ça pour juste voir l'écran, encore une fois ça permet de le voir, pas de le contrôler, donc si vous pensez faire tout ça dans une banque pour vous envoyer à vous-même un virement d'un million d'euros, bah il manque encore beaucoup de choses, autrement dit on verra pas de suite cette technologie dans un épisode de Mister Robot, surtout qu'il faut sacrément plisser les yeux pour discerner ce qui se trouve à l'écran. C'est aussi pour ça que cette technologie, malgré son ancienneté de 10 ans, n'est restée que sur le proof of concept, pour dire regardez ça marche, et en vrai oui, ça fonctionne, après est-ce que c'est efficace, on en est encore très très loin, mais ce qui est important ici, c'est que ça reste possible, et donc théoriquement, n'importe qui peut voir ce que vous voyez sur votre écran, peut-être que là, en pointant cette antenne, je vais pouvoir voir sur vos écrans et vérifier si vous êtes abonné, j'espère que vous l'êtes, parce que sinon je risque de vous espionner H24 et dire à tout le monde ce qui se passe sur votre bécane, la terre entière sera votre catégorie préférée sur H24, vraiment je risquerais pas ça à votre place, vous êtes 40% regardé la chaîne sans être abonné, donc 4 personnes sur 10 en danger, vu que ça vous coûte rien de le faire, reprenez cette sécurité gratuite. C'est toujours marrant de voir ces technologies un petit peu farfelues comme ça, il y en a des tas sur le net qui sont enfouies, certaines dont je risque de vous parler d'ailleurs très prochainement, ainsi que d'autres technologies effrayantes qui permettent de vous espionner sans que vous le sachiez, genre vous savez que je peux savoir tout ce que vous dites avec ce simple paquet de chips ? On en parle très bientôt sur la chaîne, sur ce bonne chance pour construire votre antenne, je vous laisse regarder d'autres vidéos sur la chaîne qui viennent d'apparaître autour de moi le temps de la construction, ça vous occupera un peu, et d'ici la prochaine fois qu'on se voit, et bien n'arrêtez jamais d'apprendre, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !